Les pensées de l'Éternel Il rassembla les prêtres et les lévites et leur dit « Parcourez les villes de Juda et récoltez dans toute Israël chaque année de l'argent pour réparer la maison de votre Dieu. Menez cette affaire avec empressement. » Mais les lévites ne montrèrent aucun empressement. Le roi appela le grand prêtre Jéhouda et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les lévites apportent de Juda et de Jérusalem la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage ? » En effet, l'impie Attali et ses fils ont dévasté la maison de Dieu. Ils ont même employé pour les Baals tous les objets consacrés de la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fabrique un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel à l'extérieur. C'était le premier tronc qu'il nous est montré dans la parole de Dieu. « On proclama alors dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et ils apportèrent et jetèrent leur contribution dans le coffre jusqu'à ce qu'ils soient pleins. Voilà la suite, merci. « Quand ce fut le moment pour les Lévites d'apporter le coffre aux inspecteurs royaux, quand ils virent qu'ils contenaient beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et le commissaire du grand prêtre vint vider le coffre, ils le prirent, puis ils le remirent à sa place. Ils agissaient de cette manière chaque jour et ils récoltèrent beaucoup d'argent. Le roi Jéhojada et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ceux-ci engageaient des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel et même des ouvriers aptes à travailler le fer ou le bronze pour la réparer. Ceux qui étaient chargés des travaux se mirent à l'œuvre et la restauration progressa entre leurs mains. Ils remirent la maison de Dieu en état et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent terminé, ils rapportèrent le reste de l'argent au roi Jéhojada et on en fait des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles en or et en argent. Pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit constamment des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors ici, les questions du Temple, bien sûr, du Temple d'Israël. J'ai trouvé une image du Temple, du Temple du peuple hébreu et c'est vrai qu'il y avait des directives qui étaient données au peuple pour qu'ils soient construits selon le modèle que le Seigneur lui-même avait montré à son serviteur et puis là, il est question donc de réparation. Alors comme je vous le disais en introduction, c'est vrai que ce Temple, c'est nous. La diapo suivante montre un papy qui se... Voilà, je ne sais pas qui le... Je vous ai déjà dit que dans ma tête et dans mon cœur, je me sens plus jeune que lorsque j'avais 20 ans, mais mon corps me rappelle quand même que j'en ai plus 20, que les 20 sont arrivés plusieurs fois. Et cette pensée qui a été communiquée pour la réparation du Temple, elle a été communiquée, bien sûr, par le Seigneur, communiquée par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit nous communique cette pensée que nous avons besoin de réparation dans notre vie, bien sûr dans notre corps, mais surtout dans notre âme, dans notre esprit, comme le Saint-Esprit en a parlé tout à l'heure aussi, et bien acceptons que le Seigneur nous montre ce que nous, nous pouvons faire, nous allons en parler, et ce que nous ne pouvons pas faire, comme nous le disons souvent, et comme Didier aussi le dit, et puis tous les prédicateurs, et bien laissons faire le Seigneur, croyons qu'il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, la question est, est-ce que j'ai besoin, est-ce que tu as besoin de réparation ? La diapo suivante montre une maison qui en a vraiment besoin, n'est-ce pas ? Je ne pense pas, et j'espère qu'aucun d'entre nous n'est dans cet état, mais nous avons besoin de veiller, parce que si nous ne veillons pas, et si nous ne faisons pas quelque chose, lorsque nous constatons des dégâts, lorsque nous constatons des dommages à notre vie, à notre relation avec le Seigneur, et bien, plus ou moins rapidement, nous en arriverons à cet état. Qu'est-ce qui cause ces dommages ? Pourquoi est-ce qu'il y a des dégâts ? Nous l'avons lu dans la parole de Dieu tout à l'heure, c'est vrai que ce qui est à l'éternel, malheureusement, sert pour les idoles. Ils ont livré au Baal les objets qui étaient faits pour le service de l'éternel dans le temple. Alors, Seigneur, je sais que nous n'avons pas personne dans nos maisons de statues devant lesquelles nous nous prosternons, ou d'images pieuses que nous gardons et que nous regardons, enfin, j'espère que personne n'en a, mais nous savons bien que tout ce qui prend la place du Seigneur constitue une idole dans nos vies. Tout ce qui fait que Dieu n'est pas en premier, tout ce qui fait que Dieu peut-être n'a pas droit de regard sur certaines parties de nos vies, de nos journées, de nos pensées, de nos affections, bien, tout cela constitue des idoles. Et ce matin, nous voulons demander pardon au Seigneur, si c'est le cas, et lui dire, Seigneur, prends comme tout à nouveau toute la place dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi si j'ai laissé entrer de nouveau dans mon cœur, dans ma pensée, des choses qui te mettent de côté, des choses qui sont préjudiciables à ma relation avec toi, des choses qui m'empêchent d'entendre ta voix, de marcher dans tes voies et de t'être agréable. Oui, Seigneur, je ne veux plus que ce qui te revient serve à autre chose. Et c'est vrai, comme je vous le disais, si on ne fait pas quelque chose, le temple va se dégrader encore plus. Alors, voyons les matériaux que le Seigneur met à notre disposition et que nous trouvons dans ce texte. Il y a d'abord les pierres de taille. Alors, elles étaient bien plus grandes que ce tas de pierres, déjà de bonne taille, que nous avons sur l'image. Et ces pierres de taille, elles me parlent de nos fondements spirituels, comme ça m'en parlait l'autre soir. Et nos fondements spirituels, c'est bien sûr dans la parole de Dieu que nous les trouvons. Nous sommes établis sur la parole de Dieu. Nous sommes fondés dans la parole de Dieu. Nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Et ces fondements, s'il y a quelques tremblements de terre, quelques soucis qui ont ébranlé un peu les fondements, eh bien nous voulons les placer tout à nouveau. Et ces fondements qui sont sur la parole de Dieu, ils ont deux directions complémentaires. Dans la parole de Dieu, nous trouvons ce qui est important, d'abord la doctrine, ce que nous appelons la doctrine, ce qui est vrai, ce qui nous permet d'être libres, ce qui nous permet de savoir ce que Dieu veut pour nous, ce qui nous permet de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est le meilleur pour nous, et ce que nous voulons mettre en pratique. C'est pour cela que c'est important de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, et d'aller chercher tout ce qui contribue à ce que notre vie soit solide, solidement fondée, sur le fondement solide. Est-ce que vous connaissez la doctrine biblique ? Bien sûr, pour ceux qui commencent à lire la parole de Dieu, ils le découvrent, mais même si nous la lisons depuis des décennies, nous découvrons encore peut-être des détails, peut-être une facette nouvelle de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Laissons la parole de Dieu nous enseigner encore. Soyons enseignables. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes ses élèves, et comme c'est le meilleur des professeurs, le meilleur des pédagogues, alors il saura nous faire comprendre les choses et nous faire savoir aussi pourquoi il nous apprend ces choses. Parfois, nous avons, dans nos études, appris des choses qui ne nous ont pas servies dans notre vie. Nous nous demandions même, à l'époque, à quoi ça pourrait nous servir. Et même si on nous disait, « Oh, mais ça pourra te servir quand même ! » Je me rappelle, quand j'enseignais dans un lycée technique et que j'avais des classes de sanitaire et sociale, l'anglais, il se disait, « Mais à quoi ça va nous servir ? » Moi, je leur disais, « Mais écoutez, peut-être que vous aurez des notices qui ne seront qu'en anglais et vous serez bien contents de savoir ce que ça signifie. » Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, tout nous est utile. Tout nous est utile dans la vie de chaque jour, à chaque instant, et ça nous sera toujours utile. Alors, cherchons encore plus à connaître, à apprendre, à assimiler, à faire nôtre les doctrines, la doctrine, la saine doctrine de la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, dans la parole de Dieu, il y a aussi les promesses. Si la doctrine était là sans promesses, ce serait peut-être un peu rébarbatif, comme quand on lit certains passages du Lévitique, qui sont pourtant indispensables et importants. Donc, nous avons aussi les promesses. Mais si nous ne prenions que les promesses, eh bien, notre vie serait fade. Elle serait, j'aime bien cette expression, nous serions comme des chiffres molles. Nous avons besoin d'avoir une colonne vertébrale. Nous avons besoin d'avoir une vie qui soit solide. Mais il y a aussi les promesses du Seigneur, ces promesses qui sont oui et amen. Et quand il nous reprend, comme il le faisait tout à l'heure, par ce don spirituel, il y a cette perspective de restauration, cette perspective de pardon, cette perspective qui est rendue, comment dire, concrète et palpable dans notre vie, parce que nous savons que le Seigneur nous aime. Merci, Seigneur, pour toutes les promesses que tu fais dans ta parole, des promesses pour chaque étape de notre vie, pour chaque âge de notre vie, pour chaque circonstance de notre vie. Et les promesses du Seigneur, elles sont oui et amen. Les promesses du Seigneur, elles sont pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi, mon ami. Si nous y croyons, si nous venons vers le Seigneur, si nous nous plaçons devant lui, si nous nous livrons à lui, comme nous allons en parler tout à l'heure, tout entier, eh bien, le Seigneur nous bénira et accomplira ses promesses dans notre vie. Il nous est arrivé de faire des promesses que nous n'avons pas tenues, peut-être pour plusieurs raisons, peut-être malheureusement parce que c'était des promesses pas très vraies, sans grand fondement, peut-être parce que nous les avons oubliées, ou alors peut-être parce que les circonstances ont fait que nous n'avons pas été capables de les tenir, nos promesses. Mais le Seigneur tient toujours ses promesses. Rappelons-le nous de toute manière et à chaque instant. Amen. Et puis, bien sûr, les pierres, c'est vrai pour un bâtiment, mais c'est vrai pour notre vie. Il y a une place pour chaque pierre. Alors, laissons chaque pierre de la parole de Dieu s'installer dans notre vie. Et puis, un texte aussi dans l'Exode, chapitre 20, verset 25, Dieu disait à Moïse, « Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. » Cela me parle du fait de ne pas tordre la parole de Dieu, de ne pas essayer de la faire correspondre à ce que je pense, mais plutôt de soumettre ma pensée à la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi à ne pas tordre le sens des Écritures. aide-moi à ne pas essayer de lire entre les lignes. Bien sûr, quand une parole m'est donnée dans ta parole, je veux la faire mienne, donc l'adapter à ma vie, mais je ne veux pas en tordre le sens. Je ne sais pas si je vous avais parlé de cette chrétienne qui me disait un jour dans une visite, ce n'était pas à Montauban, ça ne doit pas exister à Montauban cela, mais qui me disait, « Moi, quand je viens au culte, je fais le tri, le tri entre ce qui est du Seigneur et ce qui est de l'homme. » Alors moi, je lui ai répondu, « Mais c'est très bien si vous arrivez à faire le tri ainsi, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt le tri entre ce qui vous dérange et ce qui vous arrange ? » Dieu, de toute façon, est le véritable. De toute façon, c'est lui qui a raison. Alors je veux me soumettre à sa parole. Amen. Deuxième matériau, le bois de charpente. Alors, le bois de charpente, le fondement finalement, c'est ce qui ne se voit pas, mais ce qui est le plus important. Et puis, il sert à notre activité. Et le bois de charpente, je le prends comme, on peut prendre plein d'images, mais je le prends comme l'image de notre activité spirituelle. Et le Seigneur veut que nous soyons actifs pour lui. Peut-être que vous allez me dire, « Mais mes conditions physiques, financières ou géographiques ne me permettent pas de faire grand-chose. » Mais nous pouvons au moins, et c'est important, au moins nous placer devant Dieu, prier, prier pour nos frères, pour nos sœurs, prier pour les perdus, prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont infligés, comme nous l'avons fait tout à l'heure, comme nous le faisons dans nos réunions de prière. Et regardez ce qui est dit dans Ecclésiastes 10, 18. « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. » « Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. » « Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. » Ça veut dire, Seigneur, je peux être fatigué, je peux être préoccupé par plein de choses, mais je ne veux pas laisser mes mains être paresseuses. Je ne veux pas que mon toit s'effondre, que ma charpente s'affaisse. Je ne veux pas que ma maison ait des gouttières. Je veux qu'elles soient belles pour toi, Seigneur. Je veux que tu te réjouisses en moi et je veux être utile entre tes mains, même si, en fin de compte, je suis un serviteur inutile. Il y a plusieurs images que la parole de Dieu emploie par rapport à notre activité. Elle dit que nous sommes « ouvriers avec Dieu ». « Ouvriers », c'est-à-dire qu'il fait une œuvre, qu'il fait un travail. « Ouvriers avec Dieu », pas sans Dieu, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et puis, c'est une merveille qui me dépasse encore. Dieu qui a voulu que je sois ouvrier avec lui. Est-ce qu'il n'était pas suffisant pour faire son œuvre ? Sans doute que si, mais il a choisi que tu sois, que nous soyons des ouvriers avec lui. Il y a une autre image, celle d'être soldat de Jésus-Christ. Nous le disons souvent, et c'est vrai, quand nous nous sommes engagés avec le Seigneur, nous sommes entrés dans une bataille, dans un combat spirituel, dans un combat contre les ténèbres, contre les puissances mauvaises, contre le diable. Et nous voulons être de bons soldats de Jésus-Christ, qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie, mais qui combattent et qui combattent ensemble. C'est important d'être unis dans le combat de la prière, en même temps que dans la foi. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Le soldat, il prend des coups, le soldat, il peut être blessé, mais l'issue, de toute façon, c'est la victoire, cette victoire que Jésus a déjà remportée sur la croix. Alors, laissons-nous entraîner par notre grand stratège et suivons ses stratégies. Il est question aussi d'être des ambassadeurs pour Christ. Alors, vous savez qu'un ambassadeur, c'est celui qui représente son pays et qui représente le chef du pays en particulier. Donc, ambassadeur pour Christ, ça veut dire que nous voulons représenter le Seigneur, nous voulons être à l'image du Seigneur, nous voulons être l'image de Dieu et nous apportons au monde le Seigneur lui-même, sa pensée, sa volonté, sa bonne nouvelle, son salut. C'est cela, être ambassadeur pour Christ. Il est question aussi d'être des intercesseurs. Nous savons ce que cela veut dire, pas seulement prier comme cela, parce qu'il faut prier, pas seulement prier superficiellement, mais vraiment intercéder et prendre à cœur les personnes et les situations pour lesquelles nous intercédons, comme si cela nous concernait personnellement. Et puis, en réalité, cela ne me concerne personnellement. Que mon frère souffre, que ma sœur soit dans la difficulté, mais cela me concerne personnellement parce que c'est ma famille, parce que nous aimons, nous voulons mettre tout notre cœur. Il est question d'être des témoins aussi. Alléluia ! Vous serez mes témoins et le Seigneur nous donne son Saint-Esprit. Alors, c'est bien que nous prions plus particulièrement, nous le faisons chaque jour, mais pour que le Seigneur baptise dans le Saint-Esprit, pour que le Seigneur renouvelle dans le Saint-Esprit, pour que le Seigneur accorde les dons les meilleurs et que le plus grand nombre possible exercent les dons spirituels dans l'Église et même par Zoom. Alléluia ! Il est question aussi d'être des sentinelles, des sentinelles qui sont là pour voir le danger, pour avertir, pour ne pas dire « ça ne me concerne pas », pour ne pas dire « il se débrouille ». Non, non, nous sommes des sentinelles et alors tenons-nous à la brèche. Amen ! Amen ! Ensuite, un autre matériau qui nous est présenté ici, c'est le fer. Et le fer, bon, c'est pour moi, entre autres, bien sûr, mais ça me parle de consécration. C'est bon d'être consacré. Josué, chapitre 6, verset 19, « Tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel ». Et c'est vrai que dans le don spirituel, tout à l'heure, le Seigneur parlait de quelque chose que j'ai noté sur la préparation de ce message, être tout entier au Seigneur. Être tout entier au Seigneur. Il s'agit d'une mentalité, d'un état d'esprit. Ce n'est pas seulement spontanément quand on est touché par une prédication, par un don spirituel. « Je me donne au Seigneur » et puis après, petit à petit, on lui reprend certaines choses et on les garde pour soi. Je me rappelle quand nous chantions, je pense qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu, mais ce n'est pas grave, mais ce petit cœur qui disait « Quel bonheur d'être tout à Jésus ». Et j'avais coutume de dire, quand on le chantait, que certains chrétiens ne sont pas vraiment heureux. Certains chrétiens peut-être jalousent des frères, des sœurs qui, eux, sont vraiment libres et vraiment heureux, vraiment épanouis. Et souvent, on n'est pas vraiment heureux, vraiment épanouis et pleinement satisfait parce qu'on n'est pas tout entier à Jésus, parce qu'on a retenu quelque chose. Et comme disait, je vais citer aussi Gilbert Riegelbach un jour dans sa prédication, quand on a tout donné, on n'a plus rien à perdre. Mais le Seigneur le dit lui aussi, si vous abandonnez pour moi, frères, sœurs, processions, etc., vous les retrouverez au sanctuple et en plus la vie éternelle. Alors ne craignons pas de nous donner tout entier au Seigneur, ne craignons pas de nous livrer entre ses mains. Ce sont des bonnes mains. Et si notre vie d'aujourd'hui, notre passé est réglé, notre vie d'aujourd'hui et notre avenir sont entre ses mains, alors c'est vrai que nous sommes certains d'arriver au but. Alléluia ! Un autre texte, Ecclésiastes, chapitre 10, verset 10, « Celui qui a éboussé le fer et qui n'en a pas aiguisé le tranchant devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage de donner le succès. » Amen. Peut-être que notre fer est émoussé, peut-être que notre consécration est émoussée, peut-être qu'il y a des choses qui ont perdu de leur tranchant, qui ont perdu de leur mordant dans notre vie. Alors venons de nouveau aiguiser le tranchant de notre consécration. Venons de nouveau au pied du Seigneur, recevant sa parole avec amour parce que nous aimons celui qui nous a aimé le premier, avec le désir de lui être agréable, avec le désir de le voir se réjouir en nous. Eh bien, aiguisons de nouveau ce tranchant parce que nous allons nous fatiguer si nous essayons par nos propres forces, par notre propre intelligence, par nos expériences même, si nous essayons de couper, de tailler, si nous essayons de montrer un semblant de consécration, nous nous fatiguerons et il n'y aura pas de résultat probant. Mais si nous venons de nouveau dire « Seigneur, écoute, comme tout à nouveau, je me donne à toi. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les choses qui, dans ma vie, sont servies de nouveau à ma propre satisfaction, à satisfaire ma chair, eh bien, pardonne-moi et je veux me consacrer comme tout à nouveau à toi, être pour toi tout entier, Seigneur. Et je vous assure que ce tranchant qui sera de nouveau églisé fera que mon cœur sera léger, je ne serai pas toujours en train de me tracasser à me dire « Mais comment faire la volonté de Dieu ? » Comment lui être agréable ? Comment être débarrassé de ses fardeaux, de ses incapacités, de ses limites qui sont en moi ? Bien vite, le Seigneur va nous permettre, va te permettre, va vous permettre de voir ce tranchant efficace et des choses merveilleuses vont se produire ou se produire de nouveau. Tout est possible avec le Seigneur. Tout peut changer avec le Seigneur. Alors, aide-moi, Seigneur, à égliser le tranchant de ma consécration. Amen. Et puis enfin, il y avait les reins. Alors, ça, c'est plutôt du cuivre, mais enfin, ça s'y rapporte un petit peu. Je n'ai pas trouvé trop d'images, surtout avec les directives où il faut avoir des images qui sont libres d'exploitation. mais les reins, par rapport à plusieurs pensées de la parole de Dieu, me parlent pour moi de la manière dont j'envisage, de la manière dont nous envisageons la vie chrétienne. Comment est-ce que nous voyons la vie chrétienne ? Si nous la voyons comme une religion, nous savons bien que ça ne produira rien dans nos vies et ça ne servira pas la volonté ni le royaume de Dieu. D'abord, les reins me parlent d'assurance. L'assurance du salut. L'autel des reins qui était l'image de ce que Jésus allait accomplir sur la croix du calvaire. C'est bon de savoir que je suis sauvé. De ne pas me dire il faut que je fasse ça, ça, ça et ça pour être sauvé, mais simplement je crois en toi, je crois dans ton sacrifice et je suis sauvé, Seigneur. Et s'il y avait encore pour certains des mélanges par rapport à ce que la religion nous a dit, par rapport aux obligations religieuses qu'il faudrait accomplir pour être sauvés, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par la foi dans le sacrifice de Jésus. Alléluia ! Et quand le diable vient nous accuser, quand le diable vient nous dire mais tu crois que tu es encore sauvé, tu ne crois pas que tu as perdu ton salut, mais tu vois, tu es encore dans ton spirituel, le Seigneur te connaît, alors comment est-ce qu'il peut te bénir ? Seigneur, tu m'as sauvé sur la croix, tu m'as libéré sur la croix, ton sang m'a lavé, m'a purifié, alors je le crois et si je suis dans cette situation où tu dois me reprendre, je l'accepte et je reçois de nouveau l'assurance du salut de mon âme. Le diable, il est le menteur et quand il vient nous faire douter, nous pouvons lui rappeler qu'il a été vaincu sur la croix et que Jésus est mort pour nous pour que nous soyons sauvés, alléluia. Assurance aussi de la guérison et je pensais aux serpents des reins, là encore il y avait les reins, n'est-ce pas ? C'est fou cela, les serpents brûlants sont venus, ils ont mordu les enfants d'Israël qui s'étaient révoltés contre Dieu et puis il y a eu beaucoup de morts déjà et Dieu a donné un moyen pour être délivré de la mort. Un serpent des reins fabriqué et placé sur une perche, ça semble ridicule, ça ne semble pas logique, il suffisait de regarder à ce serpent pour être délivré de la morsure du serpent. Oui, mais ça c'était aussi l'image de la croix, ça ne paraît pas logique non plus, il me semble que Jésus mourant sur la croix mais c'est la défaite, mais non, c'est la victoire, la victoire pour moi, pour l'humanité, alléluia, et pour mon salut et pour ma guérison. Alors crois mon frère, ma sœur, toi qui es malade, c'est vrai que le Seigneur il fait les choses comme il veut, c'est vrai que la volonté de Dieu elle est parfaite même si je ne la comprends pas toujours, c'est vrai qu'il y en a qui étaient malades et qui sont morts, c'est vrai que, mais je crois que Dieu est capable de te guérir, qu'il est capable de me guérir, qu'il est capable de me délivrer parce que dans ses meurtrissures nous sommes guéris. Alors persévère mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'encourage, qu'il te fortifie, qu'il te console, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin dans ces moments de souffrance, dans ces temps de maladie, mais crois que le Seigneur est capable de te donner la guérison et pas seulement pour ton corps mais aussi pour ton âme parce que les blessures, les souffrances, les maladies de l'âme sont bien plus redoutables, bien plus terribles que les maladies du corps. Amen. Et puis assurance, c'est comme je disais tout à l'heure aussi, la mentalité chrétienne, c'est-à-dire le désir de vivre dans la sainteté. Je pense à cela par rapport à la cuve des reins où les prêtres venaient faire leurs ablutions, se purifier, la sainteté. Je veux vivre dans la sainteté, Seigneur. Sans toi, ce n'est pas possible. Sans l'œuvre de ta grâce, de la croix du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Mais moi, je le désire, Seigneur. Alors aide-moi à ne pas, comment dire, à ne pas plonger dans des choses qui sont peut-être de mauvais pensants de mon cœur, mais qui font que, eh bien, je ne suis pas à être ma gloire. Et puis, le sacrifice, encore l'autel des reins. Donc là, j'ai noté deux textes. Romains 12, verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, je ne reviens pas dessus parce que j'en ai parlé déjà par rapport au fait d'être tout entier au Seigneur. Mais le deuxième texte, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché ou dans sa chair, en a fini avec le péché. » Alors, comme je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance. Le Seigneur ne nous appelle pas à faire preuve de masochisme, mais il s'agit de nous armer de cette pensée et de penser que la souffrance, elle peut nous atteindre dans notre corps, dans notre âme. Et si nous sommes armés de cette pensée, quand la souffrance va venir nous rencontrer sur notre chemin, nous ne serons pas vaincus, mais au contraire, nous serons vainqueurs, même au milieu de la souffrance ou vainqueurs sur la souffrance. Alléluia ! Et pour tout cela, il faut venir aux pieds du Seigneur. Quand nous lisons dans le livre de Daniel ou dans l'Apocalypse, les pieds du Seigneur, ils sont d'airain poli. Oui, Amen ! La manière dont nous envisageons la vie chrétienne, notre relation avec le Seigneur, c'est important. Et en terminant, dans le texte, il dit « mettez de l'empressement ! » Mais voilà, ils n'ont pas mis de l'empressement. Alors Seigneur, oui, je veux m'empresser, le temps est court, le temps est compté, donc ce que tu me dis, je veux l'accomplir, pas demain, mais aujourd'hui, Seigneur. Ce que tu me montres, je veux le régler, pas demain, mais aujourd'hui. Ce qui a besoin d'être réparé, je veux le réparer, et même si ça prend un peu de temps, mais je veux commencer aujourd'hui. Amen ! Il dit « les réparations s'exécutèrent par leurs soins ». Eh oui, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses, je ne peux pas les faire, le Seigneur va les faire, mais il y a des choses, c'est moi qui dois les faire, et le Seigneur ne le fera pas à ma place. Il remit en état et consolidaire pour qu'il n'y ait plus de ravage, quelque chose qui n'est pas seulement superficiel, mais qui est tellement bien réparé que ça va être plus solide, même plus solide qu'avant. Vous vous rappelez, Nahaman, quand il a été guéri de sa lèpre, sa chair, elle était mieux qu'avant qu'il ait la lèpre, puisque c'était redevenu comme la chair d'un petit enfant. Eh bien, ce que le Seigneur nous donne, devoir transformer, remettre en état, remis en état, parce que ça soit aussi consolidé. Et puis de nouveau, tous les ustensiles sont au service de Dieu. Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est libre, qu'est-ce qu'on est heureux quand on est tout entier au Seigneur. Ah oui, Seigneur, Amen ! Et puis continuellement, il nous a offert des holocaustes. Alors nous savons bien que ce n'est pas les holocaustes de l'ancienne alliance que nous avons à offrir, puisque Jésus a accompli le sacrifice parfait, le sacrifice définitif. Mais Seigneur, oui, qu'en permanence ce soit sur l'autel. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est vrai que la pression, elle est relâchée. l'attention est toujours vive. Oui, je veux être attentif, mais je n'ai plus la pression de ma vieille nature qui me dit que ce n'est pas possible. Je n'ai plus la pression de ma culpabilité qui me dit que je ne peux pas avoir accès à Dieu. Christ est mort à ma place. Il a pris ma culpabilité. Amen ! Alors, avec cette dernière diapo, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et puis, et puis, alléluia, parce que chacun d'entre nous sera mieux, sera plus beau, plus libre, et l'Église sera plus belle. Et puis, l'œuvre de Dieu se fera d'une manière plus excellente, plus magnifique. Alléluia ! Seigneur, aidez-nous, c'est vrai. Nous voulons ce matin, comme tout à nouveau, ouvrir nos cœurs. Ce matin, comme tout à nouveau, te dire, me voici, Seigneur, serre-toi de moi. Me voici, Seigneur, en plaisir en moi. Me voici, Seigneur. Oh, Jésus, je veux que ma vie soit belle pour toi. Je veux que tu te réjouisses en moi. Je veux que mon temple soit solide. Je veux que mon temple, Seigneur, ne puisse venir y résider, venir y faire ta demeure, Seigneur, et regarder tous les aspects de ma vie, que tu sois libre de me parler, d'agir, de me transformer. Bénie sois-tu de me reprendre même. Alléluia, Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs, bénis notre Église, bénis notre région et que ton nom soit glorifié. Amen, Seigneur. Amen. Amen.